Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News au sommaire de l'actualité. En prévision de la présidentielle d'avril 2019 en Algérie, des partis créent un front populaire autour du président Abdelaziz Bouteflika. Objectif, préserver la stabilité et la sécurité du peuple algérien. Hausse des prix des billets des sites touristiques en Égypte, les billets du KERPAS ainsi que le standard LuxorPAS coûteront 100 dollars au lieu de 80 dollars initialement pour les visiteurs réguliers. Et puis, découverte du premier film d'animation camerounais, Minga et la cuillère cassée, il raconte l'histoire d'une jeune orpheline répudiée de la maison familiale par sa belle-mère parce qu'elle a cassé une cuillère. En Algérie, les soutiens au président Abdelaziz Bouteflika ne désarment pas. C'est un front populaire solide qui a été créé autour du chef de l'État. Cela indique dans la capitale Algérie, leurs souhaits œuvraient ensemble avec le président pour la préservation de la stabilité et la sécurité de la population. Est-ce à tout dire, Mankabesland ? La recherche d'une solution pour renverser la donne, une donne politique. En Algérie, des partis politiques constitués en front populaire s'activent autour du président Abdelaziz Bouteflika. Cette coalition intervient suite à l'appel du 20 août sur la constitution d'un front populaire solide. 16 petites formations politiques, sous le slogan « Continuité pour la stabilité et les réformes », se sont réunies lundi 3 septembre 2018 à Algérie. Les objectifs de ce front populaire sont la préservation de la stabilité et la sécurité du peuple et du territoire algérien, le renforcement des capacités pour faire face aux défis sécuritaires et économiques, la lutte contre toute forme de corruption et de drogue qui rongent notre société et l'économie nationale, le soutien à l'humilité de l'Algérie et le maintien des acquis. Le président Abdelaziz Bouteflika est au pouvoir depuis 18 ans. Il a été réélu en 2014 pour un quatrième mandat. Suite à son accident vasculaire cérébral en 2013, il se déplace désormais dans un fauteuil roulant. A 81 ans, sa candidature pour un cinquième mandat a été fortement décriée par l'opposition algérienne. Cependant, les appels à un cinquième mandat n'ont cessé de se multiplier parmi ses partisans, comme cette création de ce front populaire. On a toujours eu le bis répétita de Bouteflika, qui lui aurait été un artisan de la paix, la concorde civile en Algérie. Et donc il y a toujours ces arguments de stabilité. S'il n'y a pas Bouteflika, ça serait le chaos. Aujourd'hui, il est très difficile de voir une opposition structurée. Une opposition structurée, ça veut dire des cadres, des partis, un mouvement politique dans la société. À moins d'un an de la présidentielle prévue en avril 2019, les partisans du chef de l'État n'évoquent désormais plus sa candidature. Ils se contentent de parler de poursuite de l'œuvre. C'est une mesure qui vise à accroître les retombées financières du secteur et favoriser le tourisme de masse, secteur mis en mal depuis les soulèvements de 2011 en Égypte, contraignant ainsi le ministère des Antiquités d'instaurer une augmentation des prix des billes pour accéder aux sites touristiques, archéologiques et des musées du Luxor au Caire. A travers une déclaration datée du 30 août 2018, le ministère des Antiquités égyptien a procédé à une augmentation des prix des billes pour les touristes étrangers pour entrer dans les sites archéologiques et des musées de Luxor au Caire. Par cette action, le gouvernement égyptien s'efforce à stimuler le secteur touristique. Les billets comprennent le Caire au Pass ainsi que le standard Luxor Pass. Chaque Caire au Pass coûtera 100 dollars au lieu de 80 dollars initials pour les visiteurs réguliers et 50 dollars au lieu de 40 pour les étudiants. Le Luxor Pass comprend l'accès aux tombes du pharaon Séti I et de la reine Nefertari, datant de la XIXe dynastie. Il coûtera 200 dollars au lieu de 160 dollars. Les étudiants devront payer 100 dollars au lieu de 80 dollars. Le secteur touristique, c'est la carte postale de l'Égypte. C'est un des points les plus importants dans le budget égyptien par rapport à la rentrée des devises. Quand on dit Égypte, on voit les pyramides, notamment celui des Kéops. On voit Luxor, on voit les balades sur le fleuve Nile. Donc c'est un point très important. De nombreuses réformes ont été adoptées par le gouvernement. Des campagnes de promotion des sites archéologiques. De plusieurs millions de dollars ont été initiés par les autorités égyptiennes pour accroître les retombées financières du secteur et favoriser le tourisme de masse. L'économie égyptienne est mal en point. L'Égypte, ce n'est pas un pays producteur de pétrole. C'est un pays très peuplé qui dépend essentiellement, entre autres, du tourisme. La baisse de fréquentation était due à des actes de terrorisme que l'Égypte a connus ces derniers temps. À cause de l'instabilité politique et institutionnelle provoquée par les soulèvements de 2011, le secteur touristique a été fortement impacté. Aujourd'hui, la sécurité autour des sites a été renforcée. Cette dernière action sur la hausse des prix entre en vigueur le 1er novembre 2018. Au Gabon, le gouvernement met en garde contre les clips jugés obscènes. Cette mesure fait suite à la diffusion dans les médias de vidéos jugés indécentes. Désormais, les animateurs qui diffuseront ce genre de chansons sont passibles d'une peine de prison, en plus d'une sanction pécuniaire. Badawe Adijatou. Plusieurs chansons et mises en scène des stars gabonaises et étrangères à caractère luxurieux ont été sanctionnées par le ministère gabonais de la communication. Les médias du pays ont été interpellés sur le respect de l'enfance et des valeurs traditionnelles africaines. En effet, tous les médias qui ne s'y conformeront pas seront passibles d'une peine d'emprisonnement allant de deux mois à deux ans et d'une amende comprise entre 24 000 et 500 000 francs CFA. Depuis quelques mois, certains médias diffusent des émissions de télé-réalité et des contenus musicaux qui heurtent la sensibilité, notamment des plus jeunes. La stricte observation du respect de la protection de l'enfance et de l'adolescence doit être de rigueur. L'atteinte aux bonnes mœurs est un délit puni par le code pénal. Alors que le ministère gabonais de la communication n'a pas cité une chanson à l'origine, lors de sa mise en garde, certains mélomanes gabonais y voient quelques titres qui suscitent l'engouement des jeunes. À l'exemple du titre « Bébé en rentre » de Kéroscar, dont le message véhiculé est le repos après. Un verre de bière. Aussi, le titre « Chizam Bengué » de Chandel, qui a un discours à l'endroit d'une maîtresse et aux épouses jalouses. Des clips que certains sociologues perçoivent comme un facteur de dépravation des mœurs. De mon point de vue, ça permet à la société gabonaise de se construire un modèle de vie qui fait de l'obscénité un tabou, tel que les sociétés africaines l'ont toujours été. La musique n'est pas uniquement un art pour distraire, c'est aussi un moyen par lequel on passe pour éduquer. Toutefois, les artistes musiciens justifient leurs œuvres comme une peinture de la réalité quotidienne. Selon certains observateurs, les musiques populaires sont les plus suivies et mimées par les jeunes. Artiste engagée, la jeune Kenyanne Bukimuru dirige plusieurs projets créatifs et communautaires. Dans son pays, militante, activiste et l'utilise son art pour transformer le continent. Également entrepreneur, sa femme créée fin 2015 génère en moyenne 120 000 shillings kenyans par trimestre sans portrait. Avec Siam Loh, Victoria Seltje. À 24 ans, Nbukimuru fait partie des activistes les plus influents au Kenya. Responsable de l'engagement civique pour Power to Five Four, un centre de collaboration artistique et culturelle qui héberge, encourage et catalyse des projets créatifs et communautaires. Elle était chargée en 2017 du programme dans une entreprise spécialisée dans le développement international basé au Kenya. Diplômée en relations internationales et résolument engagée à promouvoir les droits humains, elle a conduit plusieurs projets permettant de promouvoir la justice fiscale, d'accroître l'accès à l'éducation et l'emploi des jeunes notamment. Je suis très engagée pour les droits humains, la lutte pour l'accès à la santé, l'éducation ou l'hocène, des services sociaux de base qui sont négligés en Afrique. Nous avons assisté au Forum sur l'injustice fiscale et nous perdons des sommes énormes à cause de l'évasion et de la fraude. C'est pourquoi nous sommes incapables de financer des services publics contribuant à l'égalité des genres. Militante, artiviste, ce mouvement qui met l'art au cœur du changement social, Mbukin Buru utilise le slam et la danse pour s'exprimer. La jeune femme est persuadée que l'art peut transformer le continent. Quand on regarde la lutte pour l'indépendance au Kenya ou encore en Afrique du Sud, l'art était très présent. Je pense donc que les artistes, qu'ils soient musiciens, peintres ou slameurs, créent de la solidarité. Convaincue du potentiel agricole africain, Mbukin Buru est désormais une agrépreneur ambitieuse. C'est en 2015 qu'elle a commencé à cultiver. Depuis, cette ferme génère en moyenne 120 000 shillings kenyans par trimestre. Minga et la cuillère cassée est le tout premier long-métrage d'animation camerounais inspiré d'un conte publié en 1977. La légende a été réadaptée par le jeune réalisateur camerounais Klee Yedou. Depuis la sortie de ce projet au cinéma en novembre 2017, il est prisé dans les festivals internationaux. Découverte avec notre correspondante Viviane Baouken. Portée à l'écran, les contes et légendes camerounaises, tel est le défi du jeune Klee Yedou, réalisateur du tout premier long-métrage d'animation camerounais, Minga et la cuillère cassée. Bercée dans les années 90 par cette épopée dramatique, ce féru de décence est résolu de valoriser ses us et coutumes au travers de cette histoire teintée de mélancolie. Je voulais valoriser la culture camerounaise en mettant un accent sur nos contes et légendes, en mettant un accent sur les expressions qui nous sont propres et aussi nos différents accents. Nous avons des accents régionaux, nous avons nos accents propres, nos expressions propres. J'ai voulu les valoriser et j'ai aussi voulu que nos enfants puissent s'identifier à des personnages qui leur ressemblent, qui partagent nos valeurs. Depuis la sortie de ce projet au cinéma en novembre 2017, ce film d'animation est prisé dans les festivals, sur le continent ainsi qu'à l'international. Je souhaite aussi que cela galvanise tous les jeunes qui veulent se lancer dans le cinéma d'animation. Il faut dire que c'est très coûteux, ce qui fait que peu de gens ont osé se lancer. C'est une moyenne de 100 millions pour un film d'un long métrage acceptable. Il faut compter une moyenne de 100 millions. Minigayla QR Cassie raconte l'histoire d'une jeune orpheline, répugée de la maison familiale par sa belle-mère parce qu'elle a cassé une cuillère. Pour donner vie au projet, Clé des Doubs a dû mobiliser une cinquantaine d'artistes pendant près de trois ans. – Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. A retrouver dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. – Sous-titrage ST' 501